Bonjour, j'espère que vous allez bien. A la base, cette vidéo devait être une vidéo DIY, mais j'ai tout comme l'impression que quand j'essaie de faire un DIY, ça ressemble pas à grand chose. Contrairement à la vidéo initiale. J'ai voulu faire un petit saladier comme ça en argile blanche et ensuite tu viens avec de la peinture ajouter du baking soda pour faire un effet céramique terminé comme j'avais fait pour mes petits pots pour Noël. Déjà je me suis trompée dans la couleur, je sais pas pourquoi j'ai pris de l'argent alors je voulais prendre un truc doré ou nude. Sachant que le petit pot m'a coûté 20 balles, je... voilà. Et c'est quand même moche. C'est extrêmement moche. Bref, c'est même pas fini. Je l'ai pas fini parce que franchement il est trop moche et que ça m'a saoulé. J'en ai un deuxième petit comme ça, j'espère que j'essaierai de faire un truc un peu plus cool ou je vais essayer de le peindre en doré ou nude, j'en sais rien. Faire un petit beige dessus, ça peut être bien pour les brosses à dents. Je vais quand même vous laisser avec la suite de la vidéo parce que franchement c'est marrant. Plus je fais des DIY et plus j'ai l'impression que je n'ai pas de fibres artistiques. Je ne sais pas. Tout cela m'inquiète fortement parce que j'ai quand même filmé tout le processus. Donc autant que regarder un DIY raté, autant savoir comment faire jusqu'au bout. Vous allez réussir à mieux le faire que moi. Mais franchement ça partait d'un bon sentiment et ça partait d'un bon projet que je voulais faire dans l'atelier pour avoir un peu de design d'intérieur genre style pas cher et un peu sympa et moderne. C'est un peu raté mais c'est pas grave de toute façon, il faut essayer. J'ai voulu sortir la vidéo, je me suis dit tant qu'à faire autant sortir la vidéo. Peut-être que ça en fera marrer certains, je sais rien. Franchement je sais, ce DIY est complètement à chier. Enfin bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Yo, aujourd'hui on est dans un magasin où tu peux faire des trucs toi-même. Je ne sais plus comment ça fait. J'ai pris deux ou trois trucs que je vais vous montrer après quand j'entrerai pour faire un petit DIY aujourd'hui. Je me suis dit que pour commencer cette journée ça pouvait être cool de faire un petit DIY. J'ai très hâte de le faire, j'espère que je vais réussir sinon ça va mieux. Bref, on prend les articles et ensuite on rentre pour commencer ce DIY. Bonjour. Bonjour à tous, on s'est déjà vu tout à l'heure d'ailleurs. Je suis revenue, j'ai ma pâte à modeler blanche. J'ai ce truc qui permet de, c'est une espèce de peut-être, une espèce de peinture en argent clair et ce truc coûte super cher, ça coûte au moins 20 balles. J'ai vu le prix, j'ai fait, pourquoi je paye 30 euros ? Mais parce que ce truc coûte 20 balles. Chie. J'espère que ça fera des beaux trucs parce que sinon, fait chie quoi. Aujourd'hui on va essayer de faire un DIY cool. On va faire un saladier avec de la pâte à modeler, un peu comme ça. J'avais envie d'essayer de faire ça. J'ai vu pas mal de publications passées sur Insta, je me suis dit why not, pourquoi pas essayer. Du coup on va s'y mettre aujourd'hui, je ne sais pas trop comment ça va se faire. J'ai pris un kilo de pâte à modeler, c'est de la Giotto plastique. Ça en tout cas, ça coûte pas cher, ça coûte 7 balles. Ok, commençons. Alors on commence par le début du DIY, donc je vais récupérer ma pâte à modeler. Je vais l'artilette son sachet, je vais en prendre un peu et surtout le matériel qu'il nous faut en premier c'est un saladier, des ciseaux, la pâte à modeler et un petit verre d'eau que j'ai oublié au début mais qui va arriver après. Je commence par prendre un bon bout de pâte à modeler et ensuite je le roule avec mes mains pour pouvoir faire un espèce de long tuyau, long tube qui efface la circonférence du saladier. Sauf que je me rends compte que c'est pas assez donc je le réétends un peu plus. Ensuite je continue à le rouler et je vais le remettre autour du bol et ensuite j'essaie de le coller avec ce fameux verre d'eau que j'ai récupéré par la suite sauf que je me rends compte que ça colle pas et que ça commence un peu à m'énerver. Du coup je mets la première partie que j'étais en train de faire de côté. Je profite pour faire la base qui va être le dessous du saladier où il y aura les trois maintiens pour faire le saladier par la suite. Donc je commence par faire un cercle que j'essaye de souder avec l'eau qui est d'ailleurs plutôt fonctionné donc ça je suis contente. J'en profite pour faire les bras pour faire le maintien du saladier. Ensuite je les mets de côté et finalement je finis par remplir l'intérieur du socle du saladier. Prochaine étape je reprends un bout de pâte à modeler, un énorme bout cette fois-ci pour que ça fasse bien la circonférence totale du saladier comme je voulais faire la première fois et du coup je le roule en petit bout et donc du coup je vois bien que ça fait tout le tour et j'essaie de le coller et de le souder ensemble avec un petit peu d'eau. Je vais mettre de mon économe pour faire des petites entailles de chaque côté pour que ensuite avec l'eau ça puisse bien adhérer et ensuite j'aplatis des deux côtés pour fondre la partie sectionnée. Ensuite j'essaie de modeler toute la partie de la jonction pour que ça tienne bien et en fait c'est vraiment galère. Puis je finis par récupérer mes bouts que j'avais fait préalablement pour faire du coup on va dire ce qui va pouvoir tenir le saladier. Donc je fais des petites entailles à la base et sur le bout des deux côtés du cou et ensuite je mets de l'eau sur la partie. Et j'essaye d'accrocher tout ça sans m'énerver et en essayant de faire sa propre. Et c'est un peu galère. Franchement c'était très long et très minutieux à faire. Il fallait faire attention que du coup ça bouge pas d'un côté ou de l'autre et que ça se fonde bien sur les côtés. Et ensuite j'ai fait des autres bras qu'il fallait que je fasse. Donc au final j'en ai fait 3. J'en ai peut-être dû en faire 4. Et ça m'avait l'air de tenir. Et bah écoutez je crois qu'on est pas trop trop mal. J'ai essayé de faire un truc à peu près. Je vais essayer de le soulever. Ok ça donne ça. Et bah écoutez on va le laisser à l'air pendant 24 heures. Je pense que ça doit faire 1 cm d'épaisseur partout. On se retrouve dans 24 heures pour le résultat. On se retrouve, on est le lendemain. J'espère que vous avez bien dormi. Et je pense que mes petites créations sont prêtes. Presque prêtes. Première création, deuxième création. Et maintenant on va peindre. J'ai acheté ce truc là. Faire un effet céramique. Du coup on va utiliser du bicarbonate de soude ou du baking soda. On va mélanger les deux ensemble. Prendre un petit pinceau et on va peindre tout ça. Et je pense que ça va faire un truc plutôt sympa. On espère. Vraiment. ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Ok, bon, ça n'a pas l'air de te tenir pour l'instant, ça commence à se barrer, donc on va réattendre 12h au moins, et on verra, parce qu'en fait l'intérieur, ici, il n'est pas fait, ni les bords et tout, et pareil pour ce côté-là, et en fait j'ai les branches qui commencent à se barrer. Ok, bon, on est un peu plus de 12h après, franchement, ça n'a toujours pas séché à l'intérieur, il a mal été construit, j'en ai parlé à ma série hermatique, il fallait se mettre des petits pic-pics et tout, enfin bref. Au niveau de la réalisation du projet en soi, c'est ça, c'est juste que genre, je sais pas, j'ai ma tête qui parle, je l'ai mal fait, j'ai pas assez pris mon temps, j'ai pas été assez... je sais pas ce que j'ai pas bien fait dans ce projet, mais l'idée est intéressante, et la prochaine fois que je réessaye de faire ça, pas tout de suite, parce que sinon ça va me re-souler de faire ça, mais je vais réessayer, et déjà je vais prendre la bonne couleur pour la finition, parce que là j'ai pas pris la bonne couleur, et vraiment à l'intérieur ça se voit, enfin c'est trop mal fait, je mettrai sûrement 4 branches, et puis on essaiera de faire ça avec un peu plus de fini et de rendu. Je vais éviter de prendre ça comme un échec, parce que sinon, chaque fois que j'essaie de faire un truc manuel, je sais pas pourquoi ça veut pas. On va mettre ça sur le compte que c'est la première fois que j'essaye de faire ça, et que c'est pas forcément réussi la première fois pour tout le monde, en tout cas jamais pour moi. C'est un petit tuto, petite leçon, voilà, de... il faut essayer, réessayer, et un jour on arrivera à faire ce qu'on voudra faire. J'espère quand même que ce petit tuto fail, pas fail, enfin, créatif, fait à la main, ça quand même plus. Et on se retrouve demain pour le prochain Vlogmas. Bisous ! Sous-titrage ST' 501